Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous d'une série de trois RETEX autour du CES sur cette édition un peu particulière du CES 2021 et sur cet événement figital du French Village qui ne manquera pas naturellement de pitch, de rencontre, qu'elle soit virtuelle ou non en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez, de débrief ou encore d'info et d'annonce. Et pour ce premier RETEX et pour l'ensemble de ces RETEX par ailleurs, nous aurons le plaisir d'être trois. Alors je serai toujours accompagné, Mathieu Deboeuf-Rouchon de Lionel Tardy, mon acolyte de toujours. Et puis côté Amérique, Bruno Gougliminiti de moncarnet.com qui nous vient de Montréal. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu, bonjour Bruno. Bonjour Lionel, bonjour Mathieu. Oui alors Mathieu, tu nous parles du CES 2021, oui c'est notre sujet du jour et surtout une thématique que l'on va aborder, que l'on a nommée Tech for City. Autrement dit, la tech au service de la cité, au service de l'individu, autant que du collectif. Une thématique complexe, transverse, mais ô combien au centre des préoccupations de tous, que nous soyons professionnels ou consommateurs citoyens. Cette thématique est certainement plus holistique, la plus holistique de la tech, celle qui va réunir le plus de sous-jacents pour pouvoir avoir un résultat sans friction et qui, en réunissant à la fois des acteurs publics et privés, des petites ou des grandes entreprises, doivent être en capacité de surpasser et de dépasser la schizophrénie des citoyens qui est de plus en plus forte sous nos latitudes démocratiques. Et on se tournera peut-être du côté d'outre-Atlantique pour en avoir quelques illustrations un peu plus au sud de Montréal. Alors comment la tech, qui est à la fois rapide et agile face aux villes qui sont, elles, héritières de lentes mutations, peut-elle essayer de les métamorphoser ? Dans tous les cas, ça se conjuguera à moyen terme. Donc dans un premier temps, cette cité qui a pénétré nos technologies et nos salons, comme notre salon fétiche qui est le CES dont on parle aujourd'hui, est-ce que l'on peut faire un petit retour en arrière sur ce qui nous a déjà été proposé en termes de tendance pour que ces villes deviennent plus fluides ? Alors, c'est vrai que sur l'année dernière, je laisserai ensuite Bruno rebondir, parce que je pense qu'il a plein d'anecdotes comme nous, qu'il vit sur le CES chaque année. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup de gros, notamment Toyota. Toyota qui a redéfini l'espace global de la cité. On parle de Smart City. C'est vrai que là, ils sont allés dans l'imaginaire le plus global en parlant de Waven City. Alors en même temps, en en faisant un projet complètement concret, puisque d'ici à 2024-2025, ils voulaient totalement se réapproprier cet espace industriel, laissé en friche, qui appartenait par ailleurs à Toyota, pour le réutiliser. Et puis c'est vrai qu'on est aussi dans cette année Greta Thunberg, qui prêchait cette urgence climatique sur laquelle il fallait défendre le climat, et particulièrement le niveau d'empreintes carbone. Alors c'est vrai qu'on parle aussi de Smart City dans des solutions de mobilité relativement complexes, alors qui allient à la fois le collectif et l'individuel. On parle de mobilité multimodale, alors à la fois effectivement des contraintes collectives, qui doivent s'adapter aussi aux besoins personnels des consommateurs, pour ne pas dire particulièrement des citoyens. Et puis c'est vrai que cette problématique du dernier kilomètre que nous avons vue l'année dernière, encore très forte, comme chaque année, mais c'est vrai qu'avec Ford qui a présenté ce bipède qui assurait la livraison depuis le coffre directement chez vous, alors là ça génère un sentiment anxiogène, il faut être très clair, parce que là on est dans iRobot, et donc c'est vrai effectivement il y a ce sentiment peut-être d'une Smart City qui, sous couvert aussi d'avoir cette prédominance des GAFA, laisse présager une société qui nous surveille, etc. et tous ces éléments nous amenaient quand même à une vision de la Smart City soit utopique finalement, soit dystopique. Et puis on aura aussi plein de, on aura vu plein de projets comme Valeo, qui nous parlait du delivery directement, ces petites capsules comme il y a déjà aussi au Japon, chez GD.com si je ne me trompe pas, et qui assurait ce dernier point de click and collect directement dans la rue. Alors le CES 2020, finalement celui de l'année dernière, c'était finalement aussi des acteurs de consumer goods, ce qu'on n'attendait pas forcément, particulièrement sur la mobilité. Je crois que tu avais un projet Bruno à nous présenter sur ce sujet qui t'avait bien marqué. Oui, bien Mathieu, moi quand je pense à l'édition dernière, la 2020, ce qui me vient en tête, c'est particulièrement toute l'histoire qui avait entouré la voiture présentée par Sony, qui avait causé bien des peurs et des tracas aux fabricants automobiles, parce que Sony dévoilait une journée du CES, son modèle, sa voiture. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était essentiellement pour envoyer un message fort en disant, nous, on est présents dans vos véhicules, et plus ça ira et plus on sera présents. Alors vous devrez jouer avec nous, parce que le numérique, le digital, la technologie, elle est à bord des voitures. Et ça, ça avait marqué. Je me souviens que la journée que l'histoire était sortie, c'était le grand titre partout, où Sony présente sa voiture, ça frappait l'imaginaire et on voyait le bon qu'on avait fait au niveau de la technologie. Et ça, parallèlement, il y avait aussi Hyundai qui avait attiré l'attention des journalistes, parce que Hyundai présentait un taxi aérien. Bon, heureusement, on ne l'a pas encore vu en circulation. En tout cas. Quand mieux, avant que ça nous tombe sur la tête. Mais donc, Hyundai faisait la preuve qu'eux étaient intéressés par tout ce qui était de transport aérien pour faciliter la mobilité, en disant que ça allait faciliter la vie dans les centres urbains qui sont un peu serrés au niveau de la circulation. Et puis, il faut savoir qu'entre-temps, il y a différents acteurs qui sont intéressés aux drones. Je pense notamment au niveau de la livraison, il y a les Amazones et compagnie. Et tout ça pour dire que finalement, le CES 2020, comme on parle dans le passé, c'était beaucoup pour les entreprises, le moment de dire au reste de la planète, nous sommes capables de. Et ça, je pense que ça a marqué. Malheureusement, les médias, ça n'a jamais passé à travers. Alors, on avait l'impression que tout ce qui nous était présenté allait être disponible chez le détaillant le lendemain. Mais c'est d'abord et avant tout une vitrine. Il faut garder ça en tête. Et encore cette année, il va falloir la garder en tête. Et puis, tout simplement, je vous dirais que quand on regarde la mobilité dans son ensemble, autant en 2020 qu'en 2021, l'idée clé, c'est d'essayer de trouver des solutions pour rendre la mobilité plus fluide dans les zones urbaines. Oui, surtout, comme tu le dis, cette fluidité, on va devoir l'intégrer complètement parce que depuis ce CES 2020, où on est quand même passé à travers des gouttelettes, il s'est quand même passé la Covid-19. Et la Covid-19, ça a été une perception du réel qui nous a fait appréhender dans notre quotidien, tous à l'échelle de la planète, que nous n'étions pas invulnérables et que c'était probablement... Alors, quand on rajoute la couche écologique, c'était un stress test qui était à dimension planétaire et qui devait nous permettre de redéfinir, en fait, l'espace du citoyen au cœur de la cité et pas forcément de pousser vers ces mégapoles qui sont des aimants, qui sont notamment motorisés par le travail qui vient apporter son lot de nouveaux citoyens dans nos villes. Et aujourd'hui, on voit bien que, comme le disait non pas Alphonse Allais, mais Camerson, il faudrait construire les villes à la campagne parce que l'air, il est plus sain. On sait très bien que, pour citer il y a très peu de temps le sociologue Jean Viard, on a basculé cette année, probablement, dans un monde qui est à la fois numérique, mais aussi écologique. Et ce monde numérique et écologique, il va bien falloir que les mégapoles que l'on ne peut pas écarter du terrain comme cela se mettent à un standard qui est à la fois résilient et respectueux de l'environnement autant que du citoyen et de sa liberté. Et ça, c'est assez complexe parce qu'on voit bien que toutes les solutions qui ont été mises en place, notamment du côté plutôt du sud-est asiatique, semblaient être des solutions qui grignotaient largement sur les libertés personnelles. Mais je rebondirai encore une fois sur ce que disait Vinton Cerf. La vie privée ne serait qu'une parenthèse de l'histoire. À bon entendeur, salut, l'Internet est là puisque c'était un des Internet évangélistes de Google. Vous passerez le replay, bien entendu, pour retenir l'ensemble de ces philosophes et économistes que Lionel vient de vous citer. Si on se tourne sur le CES 2021, qu'est-ce qui se met en perspective, Lionel, par rapport aux tendances que finalement, quand on parle de Smart for Cities, on parle d'énormément de thématiques ? Qu'est-ce qui s'agglomère finalement par rapport à ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui ? Alors pour moi, mais ça fait longtemps qu'on en parle et c'est ça qui est assez intéressant parce que le CES est une caisse de résonance qui commence à faire du son relativement petitement et puis qui finit par résonner. Pour moi, le véritable démarrage, parce qu'on le vit aujourd'hui comme ça en Europe, c'est vraiment ce nouveau cadre technologique que forme la 5G pour ce XXIe siècle. D'abord immédiatement pour combler les puits de trafic dans un certain nombre de zones qui sont ultra chargées en termes de densité de population et donc de personnes équipées d'un téléphone portable, mais surtout comme un sous-jacent qui est accélérateur de nouveaux services technologiques qui seront à la fois communautaires dans une mobilité multimodale, qui sera à la fois capable de livrer des biens et des services, qui sera probablement capable de redéfinir un certain nombre de nos façons de nous comporter les uns par rapport aux autres, alors pas humains entre humains, mais par rapport aux produits et services que l'on a l'habitude de consommer. Et je crois que ce n'est pas un hasard si cette année, le CES digital a été lancé par une conférence du PDG de Verizon qui depuis déjà plus d'un an et demi a déployé de la 5G sur le territoire américain et comme on ne l'a pas encore en France et en Europe a déjà déployé des fréquences millimétriques, c'est-à-dire ces fameuses fréquences qui vont pouvoir, elles, pénétrer la ville. Et pour rebondir là-dessus, il y avait un produit que l'on avait remarqué qui était assez intéressant et qui est proposé cette année. C'est un produit de la société Electromagnetics and Engineering Surface qui est une sorte de feuille... Alors, elle est développée au Canada. C'est pour ça que ça nous a intéressé de pouvoir en parler. C'est une sorte de feuille de plastique très mince et semi-transparente qui réfléchisse, qui redirige ou qui bloque les ondes avec des ondes de radiofréquence spécifiques. C'est-à-dire que là, on va pouvoir à la fois équiper des lieux, des bâtiments pour pouvoir amplifier les problématiques de fréquences millimétriques qui se font arrêter à peu près par n'importe quel obstacle. Et donc, ces plaques souples, elles sont relativement peu coûteuses et pourront être déployées sur des infrastructures extérieures ou intérieures à des fins d'augmenter, de diriger ou carrément d'inhiber le service télécom spécifique avec les fréquences spécifiques. Et on voit bien que là, c'est un pas tout à fait nouveau, notamment dans le déploiement de la 5G et de ces ondes millimétriques qui a besoin, à partir des antennes mères, de multiplier le nombre d'antennes filles, ce qui donnera la capacité à des services nouveaux, alors des services que l'on peut imaginer aujourd'hui, mais surtout tous ceux qu'on n'a pas imaginés, de se déployer pour que la ville soit plus intelligente, à la fois de la santé, à tous les encore biens et services que l'on peut imaginer avec ce type de technologie. Et toi, de ton côté, Bruno, qu'est-ce qui t'a marqué ou quelle société ressortirait sur cette technologie ? Oui, bien, on part du Canada et on s'en va en Israël. Moi, ce qui a attiré mon attention, et on reste dans le domaine de la mobilité, c'était la conférence ou la présentation de Mobilize, qui est une entreprise qui appartient à Intel. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a tous entendu parler de ces tests de voitures autonomes qui se font ici et là à travers la planète, mais il y a souvent un circuit fermé. Là, maintenant, de plus en plus et sans pilote, on commence à voir des tests avoir lieu, sauf que le problème, c'est qu'essentiellement, ces voitures-là fonctionnent avec deux guides, si vous voulez. Il y a les caméras qui sont embarquées puis de l'autre côté, il y a les radars. Et une fois qu'on a ça, bien évidemment, il faut s'assurer que les deux fonctionnent bien pour qu'il n'y ait pas nécessairement de collision qui se passe par la suite. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une entreprise de Jérusalem qui est en train de... et elle n'est plus en train de développer. Elle est en train de mettre et de rendre disponible la technologie qui permet à différentes villes à travers le monde maintenant et notamment à Paris, et c'est pour ça que je voulais en parler, qui va permettre de cartographier, mais vraiment de façon systématique, toutes les rues, tous les boulevards, toutes les grandes voies d'accès pour que, justement, on puisse assurer une circulation plus fluide des véhicules autonomes. Et donc, ça va se faire et c'est automatique parce que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'ils ont réussi, cette entreprise-là, Mobileye, à avoir des partenariats avec des fabricants automobiles. Et donc, ces petits... ces micropuces sont embarquées avec la caméra, à même le véhicule, et permettent de cartographier, de prendre des images des endroits, de la route. Donc, c'est la bonne nouvelle. Si un jour, il y a encore de la neige qui tombe sur Paris, la voiture va quand même savoir où aller. Elle ne cherchera pas nécessairement la ligne dans le milieu. Et donc, on se retrouve avec une facilité, une exactitude. On parlait de la CG tout à l'heure qui permet de donner de l'information très précise, mais une exactitude parce qu'il y aura une cartographie de certaines villes qui vont commencer à joindre à ce test-là. On sait que Munich a déjà été toute cartographie de cette façon-là, mais là, on nous annonçait aujourd'hui qu'il y a Détroit, Tokyo, Shanghai, Paris et New York. New York sont en pour parler. Et donc, ils vont avoir droit à avoir cette cartographie complète et très précise par des milliers d'automobilistes qui, eux, vont le faire gratuitement. Certains ne sauront même pas qu'ils sont en train de le faire, mais ça permettra donc d'avoir une vue très exacte du système routier en ville qui, par la suite, vont être utilisés, oui, par des automobilistes ou enfin par leurs véhicules, mais aussi, on peut penser à l'utilisation des petits camions de livraison dont on parlait tout à l'heure qui, eux aussi, vont être autonomes et vont utiliser ces mêmes circuits pour faire la livraison. Alors, je trouve ça intéressant. Ça a été présenté dans le cadre du CES 2021 cette année. C'est vrai que des projets autour de la connectivité, autour de la 5G, autour des problématiques qui sont de l'ordre aussi du collectif sont assez importantes sur ce CES. Et moi, j'aimerais revenir sur un projet qui est présenté par Cambridge Consultants en partenariat avec Stratospheric Platforms et qui est un projet de drones qui vont emporter tout simplement avec eux une antenne. C'est cette antenne qui a été développée par Cambridge, une antenne 5G, je précise. Ce sont des drones qui volent à l'hydrogène et qui sont capables à un seul drone qui vole. Le prototype est espéré pour 2022. Dodge Telecom s'est déjà mis dessus. Et donc, pour l'instant, Cambridge, qui est basé au UK, est en mesure dans son concept d'envoyer des drones qui portent leur antenne et qui vont être en mesure par directement la stratosphère, d'envoyer un rayon 5G suffisamment important pour couvrir à trois drones des surfaces de 140 km². Donc, quand on imagine aujourd'hui qu'un drone, ce qu'ils disent, peut remplacer 60 mâts d'antennes. Alors, se pose quand même un problème de fond qui est la gestion des drones qui vont tourner H24 dans l'espace aérien avec une réglementation qui est extrêmement complexe. Donc, on voit très bien sur Isro qui est un très, très gros aéroport que ça pourrait dans des grandes zones poser effectivement pas mal de soucis. Alors, ils volent en plus à 20 000 mètres d'altitude. Et donc, ils emportent cette antenne 5G et qui est absolument, voilà, c'est un concept révolutionnaire. Révolutionnaire pourquoi ? Parce que cette antenne est capable aussi d'orienter directement son flux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le rayon du canal qui va pouvoir, enfin, de l'onde qui va pouvoir passer est en mesure presque si on imaginait au-dessus de Paris de faire uniquement une capacité de capter de la 5G sur le périphérique et non pas Paris intramuros. Donc, on peut même orienter directement et puis aller sur des vitesses de téléchargement qu'ils estimeraient aujourd'hui de 100 Mbps bien que les drones soient en très haute altitude. Alors, ce qu'ils disent enfin pour terminer, c'est qu'ils espèrent d'ici à 2024 convaincre déjà des premiers opérateurs. En tout cas, il y a déjà Dodge Telecom qui s'est porté volontaire pour faire des tests sur l'Allemagne, notamment sur la campagne allemande sur lesquelles il y aurait des besoins de réseau et de débit. Voilà pour le projet que je voulais vous présenter parce que c'est un sujet extrêmement vaste, celui des Tech for City, c'est avec 12-14 minutes pour pouvoir le traiter. Alors, nous, on est plutôt habitués et toi aussi, Bruno, à des formats qui sont plutôt d'une heure voire une heure et demie de conf parce qu'il faut quand même traiter un sujet. Mais là, on a quand même trois sujets qui illustrent assez bien que le CES n'est pas uniquement du Consumer Goods. Oui, il y a plein de gadgets, etc., mais il y a quand même des projets qui sont super sympathiques. En tout cas, moi, je prêche pour ma parents parce qu'ils font partie du groupe, mais allez voir Cambridge Consultant parce qu'ils sont toujours assez sympas. Ils ont des projets d'UI Interface qui sont assez sympas également. Pour terminer sur ce CES au travers de Smart de Tech for Cities, quatre rendez-vous qu'on trouve intéressants à ne pas manquer. Vous avez quatre... Alors, une conférence déjà tout à l'heure de 5h à 5h30, heure de New York, on précise, sur tout ce qui va être autour de la santé, du fait qu'effectivement on ait une vie saine avec des buildings sains et une ville saine. Un, qui est une conférence très intéressante à ne pas rater qui sera le 13 janvier de 2h30 à 3h. Encore une fois, c'est des formats d'une demi-heure. Donc, c'est extrêmement court sur, finalement, le retour à une ville normale, plutôt historique au sein même environné de la technologie qui s'appelle Smart Cities, Traditional City Living Makes Way. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il y a pas mal d'idées qui vont se confronter. Beaucoup de choses intéressantes autour des transports, notamment une conférence de 12h15 à 12h45, le 13 également. Et puis, pareil, une conférence sur les connexions, la connexion dans la Smart City qui est quand même clé, les micro-réseaux. Il n'y a pas que la Sunge, il y a énormément d'autres réseaux qui sont très intéressants et qui se tiendra pareil de 8h15 à 8h45, le 13 toujours, attention, sur l'heure New-Yorkais, sur l'heure Est. Est-ce qu'on a tout dit ? Parce qu'on aurait pu dire beaucoup de choses, je pense, mais est-ce que chacun a apporté son focus ? Oui, je crois qu'on a dit chacun un petit mot. Bon, j'aurais bien aimé rebondir sur tes fameux drones qui sont en concurrence directe avec ce que fait Elon Musk avec Starlink et ses satellites à moyenne altitude. Mais on ne va pas aller trop trop loin, en tout cas. Ça, c'était vraiment le pied et le pied de nez à ceux qui veulent inonder l'espace de satellites et ceux qui vont couvrir la haute atmosphère avec des drogues. James Bezos avec son réseau pour justement apporter la connectivité dans le réseau cloud. Bruno, de ton côté ? Moi, je vous donnerai les voix à demain parce qu'on aura d'autres histoires comme ça à raconter. C'est le maître du temps. C'est le maître du temps, tu as raison. parce que tous ceux qui nous regardez vous a vu un après-midi chargé avec beaucoup de conférenciers. On vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne après-midi. Enfin, un très bon après-midi. Attention, chronique demain, on se retrouve pour parler de Tech for Business et puis on vous parlera après demain de Tech for City, non, de Tech for Life. Décidément, vous voyez, comme ça, on est déjà en jet lag. C'est déjà comme ça. Voilà, passez une très bonne après-midi sur le French Village virtuel ou physique en fonction des régions où vous vous trouvez. Prenez soin de vous, respectez les distanciations sociales et on se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.